Chers amis, bonjour. Vous êtes donc sur Métistan Université et nous sommes dans un chapitre qui sont les mots de la Bible. On va donc regarder à quoi ça ressemble, quelques mots de la Bible, et puis ça permet aussi d'avoir les lois de l'époque. Vous avez déjà perdu un objet ou de l'argent ? Oui, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. On vous a même aidé parfois à les perdre, des clés ou bien d'autres choses. Alors la question est, est-ce que vous les avez retrouvés ? Non ? Jamais ? Ainsi, quelquefois, comment ? Vous êtes allé au commissariat, vous avez fait une enquête, vous avez passé une petite annonce, vous avez offert une rançon, vous avez offert donc une prime de l'argent ? Non. Bon, regardez la Bible, ce qu'elle dit, c'est très intéressant aussi. La notion d'objet trouvé, s'il est trouvé, quelque part, il faut le restituer. Donc, le mot dans la Bible, c'est à la fois le fait de le trouver et le fait surtout de le restituer. Ça, c'est important. Donc, ça s'appelle A-Shavat, A-Shavat, A-VEDA. Donc, ce mot est formé, donc c'est important, les lettres en hébreu et leur étude par la racine. Donc, on se retrouve avec A-Shavat, A-VEDA, avec un HÉ. Un HÉ, c'est reprendre son souffle. Ben oui, celui qui trouve un objet, il prend son souffle, mais il doit le reprendre pour dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais pour le rendre ? Le Shin, vous voyez, A-Shavat, le Shin, celui qui a trouvé l'objet, dans la Bible, il ne doit pas trouver le sommeil. Tant qu'il ne l'a pas rendu, ou en tout cas, tant qu'il n'a pas fait des démarches importantes. Le Shin représente le sommeil là-dedans. Il ne faudrait quand même pas que toutes ses dents lui tombent pour qu'il puisse réagir par rapport à ça. Le B, donc Shavat, V, B, c'est la même lettre en hébreu. Donc, le B, c'est la porte. Il l'a trouvé dans la rue. La rue est une porte, puisque tout est ouvert. Ben, il doit retrouver la porte pour le donner. Comment ? Il ne le sait pas. Les gens passent, les gens voyagent. On est dans des pays de nomades. On est dans des déserts. Ben, il y a quand même des moyens de faire en sorte qu'on puisse entendre et se faire entendre que l'on a retrouvé un objet qui n'est pas à nous. Ça aussi, c'est important. Le Thet, ben, le Thet, c'est la mort. Alors, la mort, ce n'est pas parce que vous le gardez que vous allez mourir. Non. Non, la mort, c'est-à-dire, je ne cherche plus à dormir. Je ne suis pas tranquille. J'ai ce souci, mais vraiment permanent. Je dirais presque jusqu'à la fin. Le Thet, Tav, c'est effectivement la fin de quelque chose. Donc, la fin peut être la mort, c'est vrai. En tout cas, sur cette vie, sur cette terre. Donc, il va falloir, vous voyez, ce mot nous permet de dire, je dois tout faire, mais vraiment tout faire, pour retrouver le sommeil et pour me dire que je dois passer à autre chose. On est compte, finalement, celui qui trouve quelque chose est bien plus embêté que celui qui l'a perdu. Bibliquement, en tout cas parlant. Aveda, ben, on a le Aleph. Je me retrouve avec quelque chose unique qui ne m'appartient pas. Ben, je dois le remettre. À la limite, on retrouve encore le Bet. Aveda, le V, le B. Donc, à nouveau, je dois rechercher la porte et je dois trouver l'ouverture. Le Dalet étant l'ouverture. Donc, je dois absolument trouver l'ouverture pour rendre cet objet. Aveda. Alors, ça me redonnera, enfin, à la fin, il y a le Het, qui est un souffle, un souffle, donc, qui permet d'aller aussi de l'autre côté de la barrière. Donc, c'est imposé, dans la loi biblique, dans le bon sens biblique, c'est imposé de rendre son objet à son propriétaire. Donc, on a des prémices de ça, on se base sur des textes dans la Bible, dans Exode 23, chapitre 4, et dans Deutéronome 22, chapitre 3. Maintenant, je ne sais pas, moi, il n'est pas connu. Il n'est pas connu du tout. Je ne sais pas, moi, qui a perdu quoi et quand. Ben, il y a des jours de marché. Là où on a retrouvé l'objet, on retourne sur les marchés, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine. Et puis, sur cette place publique, on raconte ce que l'on a trouvé, publiquement, publiquement. On explique publiquement, donc, la trouvaille. Bien sûr, il faut que ce soit quelque chose de reconnaissable, mais en général, chacun reconnaît ce qu'il a perdu. Alors, il s'agit maintenant de pièces de menée. La pièce de menée, qui la reconnaît ? Qui va reconnaître que c'est la pièce de menée de celui-là ou de celui-là ? Alors, c'est quoi ? Votre bon cœur ? Eh ben, vous faites la même chose. Et là, vous allez voir, vous allez vous faire plus d'ennemis que d'amis. Vous allez voir le nombre de doigts qui vont se lever. Alors, si vous allez dire que vous allez trouver 10 shekels, 20 shekels, 50 shekels sur la place publique, en brandissant les billets ou les pièces de menée. À l'époque, il n'y avait pas encore de billets. On n'était pas, on était déjà dans la monnaie représentée, le poids, le poids de l'argent. Le billet viendra beaucoup plus tard. Il représentera la confiance, beaucoup plus que le poids du billet. Donc, la confiance, on la verra un peu plus tard lorsqu'on parlera de l'argent. Donc, à Shabbat Aveda, vous allez trouver quelque chose ? Ben, le jour de marché, c'est quoi ? Mardi, jeudi, mercredi, samedi, dimanche. Il y a tous les jours, il y a un petit marché quelque part dans un village. Eh ben, vous allez, vous verrez. Ça permet de faire des rencontres intéressantes, insolites. Et puis, surtout, ça soulage. Ça soulage parce que ça permet donc de voir que, ben, puisqu'on a confiance, on est nécessairement de bonne foi. À bientôt sur Métifta. Alors, Métifta n'a rien perdu, mais vit quand même de vos dons. Donc, n'hésitez pas à donner à Métifta, même si nous n'avons rien perdu pour l'instant. En tout cas, nous, on a tout à gagner en faisant votre rencontre. Et j'espère vous aussi. Excellente journée sur Métifta Université. Nous avons découvert, là, la restitution d'un objet trouvé. Hum ? Sous-titrage Société Radio-Canada